coucou les petits chats aujourd'hui je vais vous parler de la dernière bd de Emma alors pour ceux qui la connaissent pas Emma est une blogueuse et autrice de bande dessinée et elle a déjà publié trois ou quatre bd dans cette série là qu'elle a appelé un autre regard et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur une de ces bd au tout début de ma chaîne donc ça doit remonter à deux ans je pense alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble on est sur encore une fois un genre de décès dessiné en fait puisque on n'est pas du tout dans la fiction alors Emma elle est surtout connue pour avoir parlé justement dans une de ses bd de la charge mentale mais elle blogue aussi très régulièrement sur l'actualité elle traite de plein plein de sujets politiques en expliquant les choses de manière vraiment très pédagogique et simple elle donne l'impression d'être vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de recherches avant de parler avant d'écrire des choses et je me souviens que notamment elle avait publié des choses sur les grèves de la SNCF qui avait vraiment moi en tout cas m'avait vraiment bien ouvert les yeux sur les problématiques et sur pourquoi ces braves gens avaient tout à fait raison de faire grève même si clairement ça faisait chier beaucoup de monde c'est une autrice très engagée elle a notamment écrit pas mal sur les violences policières les bavures policières elle dénonce beaucoup de choses tout en proposant aussi énormément de solutions généralement donc c'est quand même plutôt sympa de sa part bref je l'adore vraiment beaucoup alors dans cette nouvelle bd elle aborde énormément de sujets comme d'habitude ça part un petit peu dans tous les sens mais c'est pas grave parce que tous les chapitres sont passionnants alors le premier chapitre elle revient sur la charge mentale et notamment la charge mentale ménagère, domestique parce qu'en fait quand elle a parlé de la charge mentale dans ses dernières bd elle a eu beaucoup de retours d'hommes qui se plaignaient du fait qu'eux aussi avaient une charge mentale celle du travail ce à quoi elle répond oui certes tout à fait mais en fait le problème qu'elle dénonce c'est que les femmes ont la charge mentale du travail comme les hommes puisque la plupart des femmes travaillent comme les hommes mais que en plus elle se tape la charge mentale domestique, ménagère et éducative quand même la plupart du temps alors pour rappel la charge mentale c'est la préoccupation dans l'esprit de d'une tâche en fait de ce qui incombe à une tâche de ce qui se rapporte à un travail avant son exécution donc c'est pas le fait de faire c'est le fait de penser à par exemple c'est penser à ce qu'il va falloir acheter quand on va aller faire les courses et c'est aussi penser à quand on va y aller comment on va organiser notre planning pour aller faire des courses en gros c'est toutes les préoccupations qui concernent l'organisation, la logistique des choses qu'on doit faire et ça ce qui paraît un peu invisible en fait c'est que ça prend énormément d'espace disque dur de cerveau en fait de réfléchir à tout ça en permanence et de s'organiser en permanence tout le temps presque autant peut-être même plus je sais pas que d'effectuer en fait la tâche c'est à dire que vraiment réfléchir à comment on va faire les trucs et comment on va s'organiser et quand on va le faire c'est presque aussi lourd que d'effectuer en fait la tâche elle explique aussi qu'en plus de ses charges mentales donc ménagères et de travail les femmes ont pour la plupart une charge mentale qui incombe aussi à la beauté enfin à l'esthétique on va dire à la sécurité notamment les problématiques de harcèlement de rue et et à la reproduction c'est à dire comment je fais pour pas tomber enceinte clairement alors sur tous ces problèmes par exemple elle va conseiller les hommes sur la manière dont ils peuvent aider justement les femmes par exemple elle encourage les hommes à militer pour allonger la durée du congé de paternité elle les encourage à scanner visuellement toutes les pièces dans lesquelles ils entrent afin de voir s'il n'y a pas un truc qui traîne à ranger ou un truc qui traîne à nettoyer par exemple à lutter contre le harcèlement de rue en intervenant s'ils sont témoins ou en écoutant et en croyant surtout les femmes de leur entourage qui s'en plaignent à se soucier de la contraception de leur meuf comme par exemple tiens est-ce qu'il y a déjà qu'est-ce que tu prends pour pas tomber enceinte ensuite est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont mauvais pour toi est-ce que ça coûte cher est-ce que ta pilule est remboursée est-ce que si elle ne l'est pas peut-être je pourrais payer la moitié de cette pilule vu que de toute façon c'est pour nous deux finalement ne pas hésiter également à militer pour la création d'une contraception masculine bien sûr bien entendu à ne pas faire de remarques sur le physique des meufs de leurs meufs ou de leurs amis alors ça c'est aussi valable entre meufs parce qu'on peut vraiment être très très peau de vache entre nous donc avant de critiquer les poils d'une copine n'hésitez pas à penser sororité en priorité moi je sais que par exemple pour la première fois cette année j'ai décidé de ne plus m'épiler les poils des aisselles car ça fait trop mal merci bien sauf que la vérité c'est que j'ai vraiment peur de me prendre des réflexions de mes amis que ce soit des amis garçons ou des amis filles voilà donc s'il vous plaît en fait foutez nous la paix avec nos poils ou nos kilos ou tout en fait foutez nous la paix voilà dans le chapitre suivant elle fait un petit retour sur le traitement de ce sujet la charge mentale par les médias et c'est très très intéressant parce qu'en fait d'un problème de société donc un problème politique on est passé grâce aux médias à un problème psychologique on a vu fleurir nombreux articles notamment sur la charge mentale qui expliquaient aux femmes qu'en fait c'était de leur faute parce que ces connasses on le sait bien elles veulent tout le temps tout contrôler en 2018 il y a même un livre qui est sorti en librairie qui promettait aux femmes de se débarrasser de la charge mentale grâce à un programme thérapeutique de une semaine ce qui est très intéressant c'est que du coup Emma elle explique que détourner une cause féministe en problème psychologique voire en pathologie c'est vraiment pas du tout la première fois que ça arrive rappelez-vous l'hystérie et oui on a été toutes hystériques parce qu'on voulait le droit de vote rappelez-vous c'est vrai voilà donc elle explique Emma que ça s'appelle la psychiatrisation d'un sujet féministe et que c'est quelque chose de vraiment très très courant et ça permet en fait de faire semblant finalement de s'intéresser à un problème une cause féministe tout en gardant quand même l'ordre actuel des choses à savoir le patriarque dans le chapitre suivant elle va parler du travail alors c'est passionnant ce chapitre parce que du coup elle va démarrer en parlant de son histoire son vécu son témoignage parce que la pauvre elle a fait un burn out et du coup elle s'est intéressée un petit peu au rapport qu'il y avait entre la santé et le travail donc elle met en avant un petit peu des statistiques et donc on va apprendre que par exemple il y a 29% des travailleurs qui sont en dépression sérieuse liées à leur travail 29% c'est quand même beaucoup ensuite elle parle des accidents du travail des suicides liés au travail et c'est très très flippant très très flippant et ce qui est très intéressant c'est que pour elle tout ça s'explique par le fait que le travail est organisé d'une certaine manière de nos jours et que ça résulte de choses qui se sont passées il y a longtemps et elle explique comment tout ça s'est mis en place donc comment l'organisation du travail moderne est née tout simplement après la révolution on a arrêté avec l'histoire des serfs des seigneurs des curés et tout ça et grâce à la propriété privée qui était accessible à tous entre guillemets il y a des bourgeois qui se sont achetés des petites manufactures et qui donc ont fait travailler des ouvriers dedans et donc le bourgeois qui est propriétaire de la manufacture s'enrichit sans travailler tu la vois l'arnaque ou pas ? et comme à l'époque il y avait une exode rurale et la famine la main d'oeuvre était vraiment nombreuse du coup les bourgeois qui possédaient les manufactures ils pouvaient imposer des conditions de travail aux salariés sans problème et puis après il y a eu des progrès technologiques qui ont qui a permis aux bourgeois d'acheter des machines par exemple avec des machines à vapeur et tout ça qui permettait de produire en continu contrairement aux ouvriers qui dorment la nuit en fait tout ça ça a obligé en fait les travailleurs à s'adapter aux machines et surtout à s'adapter à la logique de profit aux objectifs de profit des bourgeois qui possédaient les manufactures donc elle ce qu'elle dit clairement c'est que depuis la révolution les travailleurs et même avant bien sûr mais qu'en fait ça n'a rien changé on est exploité à le gros non et ce qu'elle souligne aussi et qui est très intéressant c'est que elle estime que les luttes des travailleurs aujourd'hui et depuis la nuit des temps finalement consistent uniquement à négocier cette exploitation à négocier la façon dont on va être exploité et pas à lutter contre cette exploitation et l'anéantir finalement par exemple on va faire des grèves pour obtenir les 35 heures mais on va pas se dire tiens mais en fait si on arrêtait de se faire exploiter concrètement parce que finalement sans les travailleurs il n'y a pas de production et sans production il n'y a pas d'enrichissement et de profit donc peut-être éventuellement on pourrait négocier d'autres trucs d'ailleurs en parlant d'enrichissement et de profit elle fait un petit topo sur les grands patrons de grands groupes les grands patrons des grands groupes aujourd'hui c'est ni plus ni moins les héritiers des grandes familles bourgeoises et nobles de la révolution quoi finalement donc ils n'ont rien fait quoi en fait pour être riches et ça leur tombe tout cru dans la bouche et donc Emma elle dit que ce qui manque aux travailleurs aujourd'hui c'est une conscience de classe qui nous permettrait nous travailleurs de nous révolter collectivement et ce qu'elle dit elle c'est que si on arrive à sortir de ces objectifs de profit et de ces logiques de propriété privée et d'enrichissement individuel en fait si on travaillait tous tout le monde deux heures par jour ça suffirait à faire tourner la société convenablement ça donne envie mais tout ça ne nous explique pas pourquoi ce tome s'appelle Des princes pas si charmants hein petit chat lecteur attentif que tu es tu me diras ah ben dis donc pourquoi je te s'appelle comme ça parce que depuis tout à l'heure tu ne parles pas du tout de ça et bien oui car en fait le titre de ce tome fait référence au dernier chapitre de cette BD qui parle de sexisme bienveillant alors le sexisme bienveillant qu'est-ce que ça et bien c'est l'idée de penser ou de croire que les femmes sont des petites choses fragiles qui doivent être protégées finalement ou défendues c'est aussi par exemple valoriser les qualités féminines enfin dites féminines des femmes tout en les croyant ou en les pensant incompétentes dans d'autres domaines alors ce sexisme là il est dit bienveillant parce que souvent il se donne des intentions plutôt louables qui ont fait quelque chose de parfois difficile à identifier et pour vous donner un exemple concret en gros c'est la galanterie le sexisme bienveillant voilà ça ressemble à ça alors on pourrait penser que ce genre de sexisme n'a pas d'impact très négatif sur la société sauf que si en fait car ça maintient les femmes dans une forme de dépendance aux hommes et ça joue sur leur confiance en elles alors ce qui est hyper intéressant c'est que du coup on réalise qu'il existe vraiment deux formes de sexisme totalement différentes dans notre société l'une qui est totalement hostile et qui va pousser par exemple des hommes à brûler vive des femmes soi-disant sorcières et l'autre qui va pousser des hommes à plutôt avoir envie de secourir leur princesse donc rien à voir quand même alors bien entendu ces deux formes de sexisme coexistent complètement et on peut totalement avoir des gens qui pratiquent les deux tour à tour donc comme d'habitude ça fait beaucoup d'informations donc je vous encourage à lire et relire et re-relire cet ouvrage parce qu'on peut pas tout intégrer d'un seul coup il faut plusieurs lectures je vous encourage également à vous abonner à la page facebook ou à l'instagram de Emma parce qu'elle publie très régulièrement des choses sur l'actualité ça m'aide beaucoup voilà merci d'avance à celles et ceux qui partageront cette vidéo parce que même si je la fais avec passion et envie ça reste quand même un petit peu du boulot donc plus de gens laveront et plus j'aurai travaillé de manière utile et puis ben voilà sur ce portez-vous bien lisez bien et je vous dis à la prochaine fois pour un partage d'une autre lecture bien sûr bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada